Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve simplement pour les menus de la semaine et puis pour mon budget aussi, puisque à chaque fois que je vais vous présenter mon menu de la semaine sous cette forme-là, je vous présenterai, je vous donnerai aussi où j'en suis au niveau de mon budget, en sachant que je ne dois pas dépasser 400 euros et que pour deux personnes, et comment dire, et que j'essaie de réduire à 300. Donc voilà, voilà, j'essaye le maximum d'anticiper chaque semaine. Donc hier, vous avez vu passer la recette blanquette de veau, hier ou avant-hier, un truc comme ça. Et comme vous avez pu le voir, pour ceux qui sont attentifs et qui suivent, j'ai congelé un petit plat pour deux, en fait, dans mes petites gamelles, on va dire, dans mes petits contenants en plastique, qui sont très bien. Je vous les montrerai, j'en ai commandé cinq sur Amazon, j'ai payé ça une trentaine d'euros en verre, et ils sont bien parce que quand je les décongèle, il y a un petit trou devant, j'ouvre le petit trou, et je mets directement au micro-ondes, et après je peux mettre aussi au four, quand je fais un gratin par exemple, et ça franchement c'est génial. Donc voilà, ça c'est juste un petit truc avant de commencer mes menus de la semaine. Donc je n'ai pas commencé à bavarder comme une pie, je vais vous les donner tout de suite. Donc pour mes menus de la semaine, c'est rien de compliqué, parce que je veux quand même acheter le moins possible, et me servir de ce que j'ai. Vous avez vu, j'ai eu trois kilos de viande hachée, etc. Donc bref, j'y vais sans plus tarder. Menu 1, salade verte, nez-moi-poulet, avec du riz cantonné. Mais on fera certainement un riz cantonné avec un morceau de poulet, mais c'est comme ça. Au dessert, ça sera yaourt ou fromage, voilà, on verra. Le soir, ça sera soupe de légumes avec du fromage. En menu 2, je veux faire ma fondue chinoise. J'ai la recette déjà sur ma chaîne, on se régale, on adore, et je veux faire découvrir pour une fois quelque chose à mon fils qui est cuisinier, comme vous le savez, qui est chef cuisinier. Donc il me dira si c'est bien, et puis peut-être qu'il va m'aider à améliorer cette recette qu'on aime autant. Et puis s'il connaît, je ne sais pas, peut-être qu'il connaît aussi. Bon bref, on s'en fout. C'est souvent que je dis bref, on s'en fout. Pas bien. Oeuf mayonnaise pour le soir, avec des pâtes au thon façon carbonara. Donc voilà, c'est quelque chose que je fais rarement, mais très économique, et pour le soir, ça coule crème. Un fruit, il me reste un petit peu de fruit, donc voilà. Pour le menu 3, je vais faire des boulettes de viande, façon avec de la ratatouille, et tiramisu pour le dessert. Pour le soir, ça sera boudin noir, purée, parce que monsieur adore ça. Et pour moi, je ferai une petite merguez, parce que merguez purée, j'adore ça. La sauce d'un merguez avec la purée, j'adore. Et puis au dessert, ça sera fruit ou fromage. Pour le menu 4, ça sera une nage de poisson, avec ses légumes printaniers. Ça, c'est une recette de chef d'année. Je l'appelle comme ça maintenant. On m'appelle Mamie Vitamine, et lui, je l'appelle chef d'année. Bref, donc oui, je lui ai demandé, je lui ai dit que je voulais manger un peu plus de poisson. Donc du coup, il va me montrer quelques recettes. Et je sais que ça, ça va vous intéresser du reste. Donc voilà, pour le soir, ça sera un velouté de poireau, avec un yaourt ou un fromage, tranquille. Pour le menu 5, c'est un sauté de légumes, steak haché et à facheval. J'adore ça. Alors sauté de légumes, en général, c'est haricots verts. Je les ai au congélateur, j'ai rien à acheter. Haricots verts, pommes de terre, je ne sais pas ce que je vais mettre. J'ai envie de faire une crème au lait. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Ou alors, ça sera un pouddine portugais, mais je pense à la crème au lait quand même. Pour le soir, ça sera une salade verte avec des pommes de terre par-ci et un fruit. Donc voilà, ça c'est tout simple à faire. Pour le menu 6, ça sera cuisse de poulet au four avec potatoes. Et puis un fruit ou du fromage. Donc là, c'est pareil, cuisse de poulet, je verrai. Peut-être que la recette va être autrement s'il me partage une recette à lui. Je prendrai. Pour le soir, je veux faire des petits pains à la viande hachée parce que j'en ai pas mal. Et une salade composée, une salade composée, voilà. Une salade composée, je ne sais pas ce que je vais mettre. Mais très certainement, je vais faire des betteraves en salade. Et je vais faire des bâtons de polenta, j'adore ça. Donc voilà, j'ai mis du fromage blanc pour penser à en acheter. Alors les desserts, je les mets parce que c'est les desserts que je vais faire dans la semaine. Mais après, comme vous le savez, les menus, c'est une piste. C'est pas, voilà, je ne les suis pas à la lettre. Je modifie les recettes, voilà. Mais grosso modo, une fois que j'ai établi ma liste de courses, je n'achète rien d'autre. Et puis en menu 7, c'est l'anti-saucisse avec une flottante et caramel salé. Alors ça, c'est pareil, quand mon fils me fait les îles flottantes, c'est à se taper le cul par terre, franchement, tellement que c'est bon. Donc je ne peux pas ne pas lui demander de me donner sa recette, de la faire, de me la prendre et puis de vous la partager. Parce que franchement, une fois que vous aurez fait ça, vous allez pâter tout le monde. Si vous aimez l'île flottante, moi c'est mon dessert préféré. Et franchement, voilà quoi, c'est juste fou. Et puis en menu 7, donc du soir, j'ai mis tout simplement une poêlée de légumes avec un faux plat. Ça sera peut-être des frites avec un faux plat. Mais en tous les cas, c'est une base, comme je vous l'ai déjà dit. Et après, je vais modifier. Pour le dessert, ça sera du fromage blanc ou des fruits. Donc voilà pour mes menus de la semaine. C'est le dixième menu que je fais. Donc ça fait déjà deux mois et demi que je les établis. Un peu plus pour moi, mais je ne les faisais pas sur ma chaîne. Donc j'en suis à 10 menus de la semaine. Donc voilà, ça commence à être pas mal. J'essaie bien évidemment de m'accommoder avec les légumes de saison. Donc dimanche, on est aujourd'hui samedi quand je vous tourne cette vidéo. Dimanche, je vais faire le marché. Donc je vais ramener des légumes, peut-être du poisson. Je l'espère en tout cas. Et puis je verrai un petit peu ce que je prendrai pour faire un petit peu ce qui me manque. Et puis voilà, mais je n'achèterai rien de plus. Pour ce qui est de mon budget... Oh pétard, je vais faire des bêtises. Alors pour ce qui est de mon budget... Tac, tac, tac. Ça y est, je... Alors pour ce qui est de mon... Je vais me rapprocher parce que... Hop. Pour ce qui est de mon budget course mensuelle, j'ai compté quand même les courses que j'ai faites au Portugal avant de partir puisqu'on était au mois de novembre. Voilà, il fallait les compter sur le budget de novembre. Donc c'est juste une petite précision quand même que vous voyez que je... Voilà, je compte tout vraiment. Donc là, je suis pour la première semaine à 124,98 euros. C'est normal puisque j'ai ramené des stocks. Donc sur ces 194 euros... Non, sur ces 124,98 euros, j'ai beaucoup de conserves, j'ai beaucoup de pâtes, j'ai du riz, voilà. Il y a beaucoup de choses que je ne vais pas acheter ici. Donc j'ai de l'huile d'olive, de la farine, enfin bref. J'ai quand même ramené, pour ceux qui regardent mes retours de course, j'ai quand même ramené pas mal de choses. Donc du coup, sur la base, je ne vais rien acheter. Par contre, pour la semaine d'après, donc je suis allée au G20, vous avez eu mon retour de course. Je suis allée à la boucherie et je suis allée à la boulangerie pour prendre du pain que j'ai congelé. J'ai congelé le pain tranché. Donc voilà, j'en ai eu pour 50,52 euros. Donc c'est sur cette semaine encore qui court. Les courses que je ferai demain vont se rajouter aux 50,52 euros de la semaine qui court, quoi. Puisque la semaine, je la compte de lundi à dimanche. Comme ça, c'est plus simple. Donc voilà, résultat des courses, je suis pour le moment sur un total de 175,50 euros. Donc je suis dans les clous, puisque je compte 100 euros par semaine. Je suis légèrement en dessous, mais forcément demain, je vais aller faire une dépense pour mon marché. Mais ça, ça va être pour la semaine à venir. Donc je suis bien. On va dire, je suis bien. Je pense que je vais arriver à descendre en dessous des 400. Il me faut quand même aller racheter du gel, de douche et du shampoing, des choses comme ça. J'ai un cheveu qui vient du shampoing, des choses comme ça. C'est pour ça que je ne me maquille jamais. Parce que j'ai toujours des trucs, un scie, un machin et tout. C'est rare quand je me maquille. Bon, bref. Je ne sais plus ce que je disais. J'ai eu un cheveu, un machin, je ne sais plus ce que je disais. Je suis bloquée là. Bon, bref. Tout ça pour vous dire que j'essaye de me tenir le plus possible à mes 100 euros par semaine pour deux. En sachant que, bon, là, on est trois actuellement. Donc voilà. Mais je compte comme si on était deux, en fait. En sachant qu'à chaque fois, j'essaye de congeler une petite barquette de manière à avoir en plus un repas à chaque fois de fait. Alors, c'est vrai que quand on est nombreux et qu'on travaille à l'extérieur, c'est vrai qu'on a besoin bien souvent d'avoir un petit plat, un petit plat tout fait. À ce moment-là, il faut prévoir et faire deux petits plats avec la viande et le riz. Par exemple, avec mon vaudillère, j'aurais pu très bien, en cuisinant un peu de riz à côté ou autre chose, faire deux barquettes pour avoir deux plats cuisinés. Quand on travaille, c'est toujours agréable de l'avoir et d'économiser sur son panier repas quand on en a un. Donc, moi, je sais que je faisais comme ça, en tout cas. Donc, c'est pour ça que je fais cette petite précision qui est plutôt très économique quand on cuisine et surtout quand on fait des plats en sauce. Donc, c'est top, c'est top, c'est top. Donc, voilà. En fonction de mes menus de la semaine, je vais maintenant checker ce que j'ai dans mes placards et dans mon frigo. Et puis, tout simplement, je vais établir ma liste de courses et me dire que la semaine prochaine, logiquement, avec mes menus établis, je devrais m'en sortir pour une quarantaine ou une cinquantaine d'euros maximum. Il va falloir que je rachète du vin blanc parce que j'en ai plus et en cuisine, j'en utilise pas mal. Et puis, un apéritif. Donc, ça, bien évidemment, je le rentre dans mon budget course de la semaine parce que ça en fait partie. Et puis, voilà, c'est tout. Il faut qu'on arrête l'apéro. Mais par contre, je n'achète pas de biscuits et tout ça. Ce n'est pas bon pour la ligne. Donc, voilà, mes menus de la semaine sont terminés. Je vais maintenant préparer ma liste de courses. Donc, je ne vais pas vous garder comme ça. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à m'envoyer un petit mail pour que je vous envoie les fichiers, les menus de la semaine. Enfin, en tout cas, celui-là. Si vous préférez un menu, les menus d'avant, tout simplement, vous regardez le menu. Je les ai numérotés. Donc, à chaque fois que je présente un menu de la semaine, il y a un numéro sur le menu. Je ne sais pas si les premiers, j'ai fait ça. Mais en tous les cas, je fonctionne comme ça pour m'y retrouver. Et si vous voulez recevoir les menus de la semaine ou d'une semaine précédente, parce que tout simplement, il y a des recettes qui, les menus vous tentent plus en fonction de vos goûts, n'hésitez pas à me le dire par e-mail. Uniquement par e-mail. Comme ça, je vous réponds et je vous joins le fichier sans problème. Et ça ne me prend pas beaucoup de temps parce que sous les messages de vidéos, je réponds à tous les commentaires. Mais ça me prend énormément de temps. Donc, après, le commentaire disparaît et il n'apparaît plus dans mon fil d'actualité. Je ne sais pas si on dit comme ça. Donc, voilà. C'est tout. J'espère que ça vous servira. Je vois qu'il y a beaucoup d'abonnés qui m'ont envoyé. Enfin, quand je dis beaucoup, tout est relatif. Mais une dizaine de personnes, pour moi, c'est déjà beaucoup parce que je n'ai pas non plus beaucoup d'abonnés. Et puis, il y en a aussi qui mettent en commentaire. Donc, je ne compte pas, mais il y en a quelques-unes. Donc, je vois qu'il y en a quelques-unes qui sont intéressées par leur budget de roulement, de course. Donc, du coup, ça me fait plaisir parce que je me dis, je ne suis pas la seule à essayer de budgéter. Après, on n'est pas, je veux dire, on a nos envies, on n'est pas tout seul non plus. On a les envies d'autres personnes chez nous. On reçoit aussi nos enfants, nos petits-enfants. Donc, c'est toujours pas facile de se maintenir à un budget. Mais en tous les cas, moi, j'essaie de prévoir de manière à me dire ce week-end, on est 8. Je peux faire à manger pour 8. C'est-à-dire que je ferai, j'ai beaucoup de viande hachée, je ferai des lasagnes. Voilà, je ferai quelque chose. Je ferai peut-être des boulettes au four avec de la sauce. Et voilà, je trouve toujours quelque chose à faire. Donc, c'est toujours bien d'avoir comme ça un peu de réserve dans son congélateur. Et surtout, des choses très faciles à décongeler, c'est-à-dire des petites quantités. N'oubliez pas que ça, c'est important. Et puis, je modifie un petit peu ma manière de faire puisque j'ai reçu mes pots en verre. Je vous montrerai un petit peu comment ils sont. Et puis, voilà. J'arrête de bavarder. Ce coup-ci, c'est pour la bonne. Je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes, très certainement. Allez, je vous embrasse. Bisous, ciao. J'ai la tête, là. Waouh ! Je me suis maquillée. Putain, ça fait bizarre quand je me maquille. Je me dirais que j'ai pris un lion. Sous-titrage Société Radio-Canada